La vitre rivière c'est une société qui s'est créée à partir de rien et puis qui aujourd'hui rassemble plus de 150 personnes et on est en perpétuelle évolution on est en croissance continue on fait appel à des professionnels qui nous accompagnent sur notre chemin c'est une chance pour nous pour aller toujours plus loin la grande force de vitrine média c'est que le rêve il s'arrête pas là c'est la pme elle peut devenir un groupe international ça veut dire quoi ça veut dire que c'est peut-être 1000 personnes demain ou 1500 personnes ça se prépare allez on peut pas partir comme ça et devenir demain un groupe international mais on a déjà les succès à l'international c'est à dire qu'on sait que ce savoir-faire il s'exporte on a beaucoup de rêves en tête et ils sont rendus possibles grâce à toutes ces personnes qui nous ont permis aujourd'hui de développer nos compétences nos valeurs ajoutées et d'aller encore plus loin donc vitrine média a lancé donc le média du porte à fiches l'aide il ya dix ans maintenant on a 9000 agences immobilières installées en france maintenant notre objectif c'est de sortir aussi de l'immobilier d'aller s'adresser à d'autres coeurs de métier on a vraiment une ambition de constamment se regarder devant nous et de voir comment on peut développer bien sûr de nouveaux marchés mais de nouveaux produits donc ici à cette culture du qu'est ce qu'on va pouvoir faire demain pour émerveiller nos clients et pour aller toujours plus loin bien sûr ici au head office une responsable commerciale internationale qui vient en support des licenciés des distributeurs et des apporteurs d'affaires c'est vraiment une volonté d'être présent auprès d'eux et de leur apporter support et conseils pour qu'ils puissent développer leur marché en général ce qu'on fait c'est on fait le lien entre vitrine média dans le monde et vitrine média le siège en france c'est ça notre travail et après on fait tout pour que nos partenaires dans le monde est tout ce qu'il faut pour travailler en fait il faut s'adapter vraiment à tous les marchés et les besoins d'un danois sont complètement différents des besoins et des demandes d'un italien ou d'un japonais d'un américain la notoriété c'est c'est important pour se faire connaître on peut avoir un très bon produit mais il faut encore une fois être présent dans l'esprit de nos clients et donc ça c'est le rôle du marketing ici voilà c'est un rôle fondamental j'ai la chance de voir beaucoup de métiers que ce soit de l'événementiel du web du marketing produit du print de la création de vidéos est présent sur 25 pays aujourd'hui et évidemment tout ce qu'on fait pour la france on le fait aussi pour l'international le service client un service encore une fois fondamental une évidence mais aussi une réalité chez vitrine média des personnes qui sont disponibles au téléphone pour répondre à vos besoins vos questions sur l'installation d'une vitrine sur l'impression d'un papier qui vont le faire bien sûr du tout début lorsque vous installez votre vitrine à trois ans quatre ans cinq ans dix ans après sur comment je peux faire évoluer ma vitrine et bénéficier des nouveautés vitrine média trouver des solutions dans n'importe quelle circonstance de proposer la meilleure à nos clients avec toujours un sourire aujourd'hui on a des responsables commerciaux des responsables de division qui ont commencé pas tout en bas mais en tout cas par les rudiments et qui ont fait leur chemin et qui ont appris chez vitrine et qui sont fiers d'appartenir à notre société je suis rentré en tant que coordinatrice marketing et puis peu à peu bah j'ai construit mon poste on va dire et construit un département et maintenant je suis responsable donc marketing communication alors je suis responsable commerciale france depuis 2013 maintenant et je suis rentrée chez vitrine média en 2009 en stagiaire je suis responsable du post service client ça fait six ans que j'ai commencé mon aventure chez vitrine média et je suis chez vitrine média depuis septembre 2011 j'y suis entré en alternance et depuis je suis responsable du pôle print donc tout ce qui est relatif aux papiers backlight et à l'impression ce que j'imagine dans quelques années c'est de voir vitrine média comme étant le chanel donc la référence la touche française de la vitrine lumineuse dans le monde entier et moi j'aimerais bien habiter à new york comme si on peut avoir une tour à new york j'aimerais bien être basé là bas on est totalement tourné vers l'avenir et on aime bien sûr innover c'est fait partie de notre adn depuis le début avec des personnes qui ont cette double culture voilà être vers l'avant dans l'avenir et puis aussi très ancrée dans le présent pour répondre aux besoins de nos clients et faire la différence aujourd'hui donc dans le futur et la vitrine média aura proposé ses solutions dans tous les secteurs d'activité possible et je pense que notre galaxie ne suffira pas alors vitrine média dans dix ans vu que c'est une entreprise très innovante moi silicon valley pour moi le futur de vitrine média c'est d'être présent dans tout type de commerce en france et dans le monde entier alors dans dans l'avenir je pense que vitrine média sera le google de la vitrine on pourra peut-être parler d'analyse de données avec le regard etc la big data des vitrines en hologramme et j'en passe et là peut-être vers la réalité augmentée en tout cas je sais qu'on prépare des choses et qu'on prépare déjà cette manière et on a beaucoup de rêves en tête et ils sont rendus possible grâce à toutes ces personnes qui nous ont permis aujourd'hui de développer nos compétences nos valeurs ajoutées pour aller encore plus